Faites-le de même pour eux, car c'est la Loi et les Prophètes. Bienvenue à tous. Nous allons entrer dans la louange. Pensons à tous nos frères chrétiens aujourd'hui. Et à tous les enfants de notre Seigneur, nous allons prier à notre Seigneur qui nous aime. Seigneur Père, nous t'aimons. Reçois notre louange en adoration pour te montrer notre amour. Amen. Reçois notre louange en adoration pour te montrer notre amour. Reçois notre louange en adoration pour te montrer notre amour. Alléluia. 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 Dieu puissant. Dieu puissant. Dieu puissant. Éternel. Nous mange à l'agneau. Nous mange à l'agneau. Car toi, Dieu puissant. Dieu puissant. Dieu puissant. Dieu puissant. Éternel. Alléluia. 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 Alléluia, gloire à Dieu, le Seigneur tout puissant Alléluia, divinça, roi françois Dieu tout puissant, éternel Lourange à l'agneau, lourange à l'agneau Car toi c'est le Seigneur, toi le Seigneur Dieu tout puissant, éternel Lourange à l'agneau, lourange à l'agneau Amen Seigneur mon Dieu, reçois notre louange Reçois notre déclaration d'amour Dites à votre Seigneur que vous aimez Ouvrez votre cœur Y abra su corazón Si tu es, dígale Señor, te amo Toma mi vida, Señor Te amo, mi Padre De todo mi corazón Donnez de l'amour à vos proches De l'amour a su projimo A tout le monde Y a tous A vos voisins A su vecino Que vous êtes témoin de l'amour de votre père, son secrétaire, de l'amour de son Père en notre terre, de l'amour de Dieu en sa vie tous les jours, de l'amour de votre Dieu. Amen. Seigneur Tout-Puissant, Merci pour tout. Merci pour tout. Nous continuons dans la louange. Et nous continuons dans la louange. Amen. Quand tu reçois le cœur de Dieu, quand tu reçois le cœur de Dieu, le Espíritu Santo, nous voulons entrer dans ton lieu sainte, nous voulons entrer dans ton lieu sainte, nous voulons contempler ta gloire, ta gloire. Amen. Vous pouvez suivre en français. Renouvelle-moi, Seigneur, Jésus, Mise en moi ton cœur, Parce que tout ce qu'il y a à l'intérieur de moi, a besoin d'être changé, Seigneur. Parce que tout ce qu'il y a à l'intérieur de mon cœur, a besoin de plus de toi. Amen, Seigneur. Que chacun suive dans sa langue. Reneuvelle-moi, Seigneur, Jésus, Je ne veux plus être le même. Reneuvelle-moi, Seigneur, Jésus, Mise en moi ton cœur, Parce que tout ce qu'il y a à l'intérieur de moi, a besoin d'être changé, Seigneur. Parce que tout ce qu'il y a à l'intérieur de mon cœur, a besoin d'être changé, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Que ton cœur, à l'intérieur de mon cœur, a besoin d'être changé, Seigneur. Parce que tout ce qu'il y a à l'intérieur de mon cœur, a besoin d'être changé, Seigneur. Merci, Seigneur. A besoin d'être changé, Seigneur. Amen, Seigneur. A besoin d'être changé, Seigneur. A besoin d'être changé, Seigneur. A besoin d'être changé, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous t'aimons, Seigneur, Père Tout-Puissé. Nous t'aimons, Seigneur, Père Tout-Poderoso. Reçois l'amour de ton Père. Reçois l'amour de ton Père. Reçois son pardon. Reçois son pardon. Inconditionnel. Comment ? Inconditionnel. Parce que tu es son fils. Tu es sa fille. Tu es son bien-aimé. Eres son bien-amado. Amen, Seigneur. Amen Seigneur. La courbe vierge de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. La courbe vierge de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. La courbe vierge de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. La courbe vierge de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. L'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. La courbe vierge de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. L'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Qui a fait les cieux et la terre. L'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. La courbe vierge de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. La courbe vierge de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. L'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. L'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Qui a fait les cieux et la terre. L'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. L'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Dile, qui est ton Dieu. Dile que Él es tu Dieu. Tous les jours, dile que Dieu. Dile que Dieu est tu Dieu. Amén. 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 Solo Dieu peut sauver. Solo Dieu peut sauver. Sous-titrage ST' 501 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 Amen Seigneur Sous-titrage ST' 501 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 annoncé par le même prophète, il est dit de Jean-Baptiste qu'il devait preceder Jésus. La Bible déclara qu'il est le dernier des prophètes avant l'arrivée de Jésus. Le prophète Isaïe a annoncé la venue de Jésus avec précision. Quand nous lisons par exemple dans Isaïe 42, du verset 6 à 7, il est écrit ceci. Moi l'éternel, j'étais appelé pour le salut et je te prendrai par la main, je te garderai et je t'établirai pour traiter une alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de la prison les captifs, et les faire sortir de leur cachot, pour faire sortir de leur cachot ceux qui habitent les ténèbres. Disons amène à cette parole. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui sont en prison ou dans un cachot. La parole de Dieu déclara, annonçant la venue de Jésus, annonçant la venue de Jésus, qu'il est venu pour libérer les captifs, qu'il vino pour libérer les captifs, pour sortir ceux qui sont dans des cachots, pour sortir tous ceux qui sont prisonniers, et qui habitent les ténèbres, et qui vivent dans les ténèbres. Dans Isaïe 61 aussi, c'est la même annonce qui est faite par le prophète Isaïe. Il est venu pour libérer les captifs, annonçant une année nouvelle de grâce, reléver ceux qui ont les cœurs brisés, et ainsi de suite. Mes bien aimés dans le Seigneur, il y a beaucoup d'hommes et des femmes qui sont captifs, qui sont dans des cachots de ténèbres, qui sont en prison, et ces gens-là ont besoin qu'on leur porte le message de la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ, et ces gens-là ont besoin qu'on leur porte le message de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, pour qu'ils soient délivrés, pour qu'ils sortent de leur prison, et pour qu'ils sortent de leur cachot. Je crois que Jésus est capable d'aller lui-même dans un cachot, dans une prison, pour parler à un homme, afin qu'il sorte de sa situation, pour qu'il puisse sortir de sa situation, misérable et malheureuse. Mais Jésus a des disciples, qui l'a envoyé, pour prêcher la bonne nouvelle de l'évangile, pour prêcher la bonne nouvelle de l'évangile, afin que quiconque l'entend, et qui croit, soit sauvé, de la mort du péché, de la mort du péché, qu'il sorte de sa prison, qu'il sorte de sa prison, de son cachot, et qu'il devienne une personne libre. Aujourd'hui avec Diego on a partagé quelque chose, et avec Patrick peut-être au téléphone, avec Javier et ma soeur Samantha, Diego devait ramener des personnes aujourd'hui au culte. Moi aussi je devais en ramener. comme par hasard. Il n'y a pas de hasard chez Dieu. Toutes les personnes que je devais ramener, sont de service. Et toutes les personnes que Diego devais ramener, sont aussi de service. nous avons essayé de négocier les uns les autres, Diego est même reparti, mais je vois qu'il est revenu près d'aujourd'hui. J'ai mobilisé mon frère Patrick, il a perdu du temps, à chercher des personnes, qui devaient être à un point de rendez-vous, et qui ont disparu. qui ne sont même pas là où ils devaient être, c'est-à-dire dans la maison, et qui ont disparu. Mes bien aimés, l'ennemi de l'homme, l'ennemi de Dieu, ne veut pas que l'homme soit libéré, ne veut pas que l'homme entende le message de l'Evangile de Jésus-Christ. Mais nous, nous croyons. Que le message de l'Evangile de Jésus-Christ, touchera tout homme sur la terre. Le diable ne peut pas empêcher ce message. aucun homme ne peut se mettre au travers de ce message. Car le message est de Dieu lui-même. Nous revenons à Jean-Baptiste. Jean-Baptiste vit parmi un peuple dit peuple de Dieu. Un peuple qui a été délivré. d'Egypte. Un peuple qui a connu des prophètes de Dieu puissants. Un peuple qui a connu des prophètes de Dieu puissants. Qui ont ressuscité des morts. Qui ont amené l'abondance. Qui ont annoncé de la part de Dieu des paroles qui se sont accomplies. Un peuple qui était très religieux. Un peuple qui était très religieux. des hommes et des femmes qui connaissaient la parole de Dieu. Qui connaissaient la loi de Dieu. Qui connaissaient la loi de Moïse. Qui connaissaient la loi de Moïse. Et qui essayaient de la respecter. Et qui essayaient de la respecter. Et qui essayaient de la respecter. Mais Jean-Baptiste les denuncia. Mais Jean-Baptiste les denuncia. Comme étant des vipères. Comme étant des vipères. Comme étant une race de vipères. Comme une race de vipères. Et il prêche la répentance. Et il prêche l'arrêtement. Avant l'arrivée de Jésus-Christ. Et il baptise d'eau. Et il baptise d'eau. Pour la répentance. Pour conduire ce peuple à la répentance. Pour conduire ce peuple à la répentance. Et il annonce. La venue toute proche. La venida cercana. Del Señor Jésus-Christ. Il dit de Jésus. Qu'il est plus puissant que lui. Qu'il est plus puissant que lui. Que est plus puissant que lui. Et que quand lui viendra. Il baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il baptisera de l'Esprit et de feu. Mais mes bien-aimés. Mais mes bien-aimés. Cet homme Jean-Baptiste. A connu un sort dramatique. Il a connu une fin dramatique. Un desenlace dramatique. Il a mal fini. Il a mal fini. Il a mal fini sa vie sur terre. Il a mal fini sa vie sur terre. Dans Luc. En Lucas. Chapitre 3. Capitulo 3. Verset 19. Verset 19. Il a dit ceci. Se dice esto. Erode le tetracre. Erod. Erode. Etant repris. Padévrive Etienne ya. Glorieuse. lifted blocader fois. De Heroiao. Se dice oro. Ero diaz. Erodias. Etang업ul. A comerciori. infosato des pereiros. Le temps du Guru. Mais non. Malumaştire. Erode le tetracre. le prit et l'enfermait dans une prison. Et dans Matthieu 14, il est écrit que Herodes avait convoité la femme de son frère, avait pris la femme de son frère et cette femme a eu une haine terrible envers Jean Baptiste. Parce que Jean Baptiste, l'homme de Dieu, a dénoncé ce péché. Il a repris Herodes pour lui dire qu'il était dans le péché. Et quand nous lisons Matthieu 14, au verset 11, il est dit que la tête de Jean Baptiste la tête de Jean Baptiste fut apportée sur un plat et a été donnée à la fille de Herodias, la femme adulte, et elle l'a apportée à sa mère. et elle l'a apportée. Voyez-vous dans ce monde, mes bien-aimés, vous voyez, mes bien-aimés, chrétiens que nous sommes, hombres de Dieu, plastiques, vous pouvez profiter, parce qu'il y en a beaucoup de vrais ou de faux dieux qui connaissent ce qui lui appartient. Nous sommes appelés à dénoncer le péché. Nous sommes appelés à dénoncer le péché. Mon frère, ma soeur, nous sommes appelés à dénoncer le péché. Nous ne devons pas tolerer le péché. Nous ne devons pas tolerer le péché. Mais quand nous dénonçons le péché. Mais quand nous dénonçons le péché, que ce soit dans notre famille, dans notre entourage, dans notre pays, s'il y a que le monde peut reclamer notre tête. Mon frère, peut reclamer ma tête. Je ne sais pas comment nous vivons dans nos familles. Je ne sais pas comment nous vivons dans notre milieu de travail, dans notre travail, dans notre université, dans notre école, dans notre école. Mais je sais, mais je sais que vous et moi, que vous et moi, nous sommes chrétiens, nous sommes chrétiens, et nous sommes confrontés à des situations qui mettent en mal la parole de Dieu, qui ponent mal la Palabra de Dieu. Tellement clair qu'il n'y a même pas moyen de connaître la parole de Dieu comme un théologien pour comprendre que la parole de Dieu est bafouée, piétinée et même renversée. qu'il n'y a même pas ? Tan clara que même nous nous ne pouvons savoir la Palabra de Dieu comme un théologien qui peut étudier et analyser et apprendre pour durer pour faire ensuite changer нов de la parole de Dieu Quand on cautionne la désobéissance à la parole de Dieu Quand on marche avec ceux qui désobéissent à la parole de Dieu Que le font volontairement Conscientement Et que nous gardons le silence Le monde et le diable Peut aussi reclamer notre tête Ils seront en droit de reclamer notre tête Il sera en droit de reclamer notre tête Voyez un peu la parole de Dieu Comment elle peut nous mettre nous-mêmes en mal Devant la société Tu denuncias le mal Tu denuncias le péché Le monde te reclama Ils reclaman ta tête Tu te tais Tu tolères Le diable et le monde Te reclamera quand même ta tête Voilà la position du chrétien Et c'est la position du chrétien Voilà notre position Esa est notre position Voilà pourquoi Et c'est pour moi le premier Et c'est pour moi Vous et moi Et la plupart des chrétiens aujourd'hui La plupart des chrétiens aujourd'hui Prefieren la boucle Prefieren callar Parce que Nous avons peur Nous avons peur Que nous puissions reclamer notre tête Que nous puissions reclamer notre tête Quand un homme ou une femme C'est que C'est que L'homme de Dieu Connaît son péché Et qu'il peut le dénoncer Publiquement L'homme de Dieu Il devient L'homme à abattre Donc L'homme de Dieu Se vuelve Un homme A abattir Aujourd'hui On ne va pas prendre Un arme Ou un couteau Pour couper la tête Hoy Nous allons agarrar un arme Ou un cuchillo Pour cortarle la cabeza Mais on va utiliser Un arme terrible Mais on va utiliser Un arme terrible La langue On va critiquer On va calomnier On va salir Vamos a ensouciar On va difamer On va essayer de destruir Vamos a tratar de destruir La persona del hombre de Dieu La persona del hombre de Dieu On va reclamer sa tête Y vamos a reclamar su cabeza Juan el Bautista denuncié Le peché de Herodes Juan el Bautista denunció El pecado de Herodes Un peché grave Sa tête a été reclamée Y su cabeza Fue reclamada Mon frère, ma soeur Mi hermano, mi hermana Notre tête Nuestra cabeza Renterà la pusière Entrará en la En el polvo Parce qu'elle fait partie De notre chair Porque hace parte Nuestra carne La tête peut être reclamée La cabeza Puede ser reclamada Mais ce qui est precieux Pour Dieu Pero lo que es precioso Para Dios Ne sera jamais pris Nunca sera tomado Comment un homme Comme Jean-Baptiste Comment un homme Comme Jean-Baptiste Dieu l'a-t-il livré Entre les mains De Herodes A tel point Que on lui coupe la tête Parce qu'il a dénoncé Parce qu'il a dénoncé Le péché Et Herodes Avec sa femme Con su mujer Et la fille de sa femme Et la hija de su mujer Ils ont cru avoir la victoire Sur Jean-Baptiste Parce qu'ils l'ont décapité Jean-Baptiste n'était plus Mais laissez-moi vous dire une chose Ils n'ont pris Que ce qui appartient A la poussière Tomaron Solo Lo que pertenece Al polvo Parce que mes bienes amés Nous ne sommes pas que corps Nous sommes Esprit A mes corps On peut te couper la main On peut te couper la main On peut te crever un oeil On peut même te couper les deux jambes Hasta te podemos cortar Las dos piernas Personne te prendra ton ar Personne te prendra ton ar Nadie tomara ton ar Parce que l'âme Parce que l'âme Apartient à Dieu Pertenece à Dieu L'âme ne peut pas mourir Elâme ne peut mourir Parce que l'âme contient L'Esprit de Dieu Parce que l'âme contient L'Esprit de Dieu Il est écrit dans Génèse Dans les livres de la Creation En les livres de la Creation Au chapitre 2 En el capítulo 2 Au verset 7 Que quand Dieu a créé l'homme Que quand Dieu a créé l'homme Que quand Dieu a créé l'homme Et la femme bien sûr Et la femme bien sûr Il a soufflé son esprit dans l'homme Il a soufflé son esprit dans l'homme Et à ce moment là Et en ese moment là L'âme de l'homme Il a devenu une âme vivante et immortelle Il a devenu une âme vivante et immortelle Parce que l'Esprit ne meurt pas Parce que l'Esprit ne meurt pas Parce que l'Esprit ne meurt pas Dieu est Esprit Et Dieu ne meurt pas Il a dit de Jean Baptiste Il a dit de Jean Baptiste Il a dit de Jean Baptiste Que dès sa naissance Que dès sa naissance Il était déjà rempli du Saint-Esprit A plus forte raison Mes bien-aimés On pouvait lui couper la tête Mais on ne lui prenait pas sa vie Mais l'homme péché Pense prendre la vie de Jean Baptiste Parce qu'il lui a coupé la tête Mais Jean Baptiste vit Alléluia Jean Baptiste vit Alléluia Mes bien-aimés dans le Seigneur Le profeta était décapité Le profeta était décapité Mais il a continué à vivre Mais il a continué à vivre Mais il a continué à vivre Dans la victoire avec Christ En la victoire avec Christ Le peché peut cohabiter parmi le peuple de Dieu Le peché peut cohabiter parmi le peuple de Dieu Le peché peut cohabiter dans l'homme de Dieu aussi Le peché peut cohabiter dans l'homme de Dieu aussi Nous ne sommes pas à l'abri de Dieu Parce que nous continuons le peché tous les jours Le peché peut cohabiter dans l'Église Le problème Le problème C'est quand on sait C'est quand on sait C'est quand on sait C'est quand on sait Que le peché est là Et qu'on sait Et qu'on sait C'est là qu'il y a un problème C'est là qu'il y a un problème Le problème dans le peuple de Dieu Le problème dans l'homme Le problème dans l'homme C'est pas le peché C'est le fait de tolerer le peché C'est le fait de tolerer le peché Et de le pratiquer avec plaisir Et de le pratiquer avec plaisir C'est le fait de se taire C'est le fait de se taire C'est le fait de se taire C'est le fait de caller Quand on sait Quand on sait Comme chez les mafiosis Comme Donde les mafiosos On sait qu'il a tué Mais quand la police arrive Mais quand la police arrive C'est la loi du silence C'est la loi du silence Que le Saint-Esprit nous parle Que le Saint-Esprit me 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 parle Parce que mes bienes amables Ne nous voulons pas la face No nous voulons pas la face Le silence Il est en chacun de nous Il est en chacun de nous Il est en chacun de nous Delante du peché L'apôtre Paul déclara Quand il parle aux Corinthiens Il leur dit Dans 1 Corinthiens 5 En 1 de Corinthiens 5 On peut le lire Mais je peux le résumer Pour gagner du temps Lo podemos lire Mais je peux le résumer Pour gagner du temps L'église de Corinth La iglesia de los Corinthiens C'était une église bénie Où on trouvait tous les dons Donde se encontraban Tous les dones Tous les ministères Mais quand l'apôtre Paul arrive Dans cette église Et qu'il leur parle Et qu'il leur parle Et qu'il les parle Et qu'il les parle Les dit ceci On entend dire généralement Qu'il y a parmi vous De la débauche Et qu'il y a parmi vous Et qu'il y a parmi vous Et qu'il y a parmi vous L'apôtre Paul Denonce le péché Denonce le péché Denonce le péché Le péché Qui entraîne aussi L'orgueil Parmi le peuple de Dieu El péché Que también lleva Al pueblo de Dios A l'orgulle Mais il denonce aussi La tolerance du péché La église de Corine De l'arrivée De l'arrivée De l'apôtre Paul Pour qu'il denonce Ce péché La église De los corinthes Tenía que esperar La llegada Del apôtre Paul Para denunciar Ese péché Et tous ces hommes De Dieu Qui étaient là Et tous ces frères Et sœurs En Christ Qui venait tous les jours Dans cette église Et tous ces hermanos En Christ Qui venait tous les jours En cette église Ils ne pouvaient pas voir Que ce frère là A pris la femme De son père Elles ne pouvaient voir Que ce frère là A pris la femme De son père Non mes bien aimés Non mes bien aimés Ils avaient Elles sabían Ils avaient vu Mais ils se sentient Parce que si Ils avaient osé Denoncer Porque si Elles se hubiesen Atrevidos A denunciarlo Sus cabezas Habiesen sido Reclamadas L'apôtre Paul Declara El apôtre Pablo declara Que un homme Pareil Que un hombre Tal Que vive En medio Del pueblo De Dios Puede Aún Ser liberado A Satanás Afin Qu'il soit Destrui Dans sa chair A fin De que Que sea Destruido En su carne El mensaje Que el Espíritu Santo Nos quiere Comunicar hoy Es que Cuando vivimos En el pecado Moi le premier Yo el primero On est appelé A être Destruidos Dans notre chair D'abord Estamos llamados A ser destruidos En nuestra carne Primeramente Y c'est lui Es Satanás Parce que Il ne peut pas Destruir l'âme Porque Il ne peut Destruir l'âme Mais en nous Destruisant Dans la chair Il va Aussi Entrener La mort De l'âme Il va Entrener La mort De l'âme Mais c'est la mort Spiretuelle Mais c'est la mort Spiretuelle Mais c'est la mort Spiretuelle Es simplement La séparation Avec Dieu Es simplemente La séparation Con Dios Et cette mort Et éternelle Y esa muerte Es eterna Si on ne se Reconcilie pas Avec Dieu Si no nos Reconciliamos Con Dios Voilà pourquoi L'aposte Paul Declara Un homme Qui vit dans Le peché Il est appelé A être Destruido Il est appelé A sentir La pression Du diable Sur lui Il est appelé A sentir La pression Del diable Sobre il Il est appelé A être Décapité Aussi Mais quand il est Conscient De la situation Qui peut lui arriver Mais quand il est Conscient De la situation Que le peut Llegar Il peut Se repentir Il peut Confesser Son péché Parce qu'il va Chercher A sauver Son âme Un homme Qui vit dans Le péché Tant qu'il n'y a Pas de danger Pour lui Comme le païen Qui n'a pas Encore goûté La grâce Du salut De son âme Il n'aura Rien Non a temer Parce qu'il n'a rien A perdre Mais un chrétien Comme moi Et vous Nous Sabons Ce que nous Pouvons perdre Nous Pouvons Perdre La vie Eternelle cette vie que Jésus nous a acquises à un grand prix au prix de son sacrifice sur la croix cet homme était parmi le peuple de Dieu il était dans l'église peut-être qu'il était même ancien je n'en sais rien parce que la Bible ne le dit pas mais pour faire ce qu'il a fait il devait en être capable cet homme devait être libéré à Satan parce que Satan c'est son maître on ne peut pas vivre parmi le peuple de Dieu et commettre ce péché si grave que celui-là c'est qu'on méprise même Dieu et moi je crois qu'on a le droit à ce moment-là et je crois que nous avons le droit à ce moment-là d'être libéré à son maître de ser libéré à son maître qui est le diable que tout soit mis à nu et à jour et c'est ce que l'apôtre Paul a demandé et c'est ce que l'apôtre Paul a demandé mais l'apôtre Paul prêche la grâce de Dieu aussi mais l'apôtre Paul prêche la grâce de Dieu aussi pour tout péché parce qu'il dit parce qu'il dit le livrer entre les mains de Satan afin que son âme soit sauvée parce que Satan voyez-vous parce que Satan, voyez-vous ne peut pas détruire l'âme mais Dieu peut retirer l'âme d'un pécheur entre les mains de Satan il peut sauver le pécheur même s'il est livré à Satan parce que Jésus a vaincu Satan parce que Jésus a vaincu le diable et il a dépouillé de toute puissance et il a livré en spectacle et il a livré en spectacle le Saint-Esprit nous demande aujourd'hui de dénoncer le péché de ne pas le tolérer de ne pas le justifier de ne pas expliquer le péché parce que dans le monde d'aujourd'hui le chrétien et les églises le christian et les églises essaient d'expliquer le péché essaient avec la intelligence et la sagesse humaine expliquer la condition du péché mais bien aimé nous devons prendre position cela n'est pas facile il n'est pas déjà facile de faire des remarques à ses propres enfants il n'est pas déjà facile de punir un enfant aujourd'hui de peur que notre tête soit demandée par l'assistante social de peur que notre tête soit demandée par l'assistante social alors il n'est plus difficile pour nous chrétiens aujourd'hui de certaines religions de certaines religions de certains gouvernements de certains gouvernements notre tête sera demandée elle sera décapitée et sera cortée on va nous fermer la salle nos van a cerrer la salle mais ils peuvent prendre la salle mais ils peuvent prendre la salle mais ils peuvent nous banir de la société ils peuvent nous aborder de la société ils peuvent nous mépriser nous peuvent nous mépriser mais Jésus n'avait pas dit que vous connaissez toutes ces choses que vous connaissez toutes ces choses si vous prenez position si vous prenez position contre le péché et le monde contre le péché et le monde mais aujourd'hui mais aujourd'hui le Saint-Esprit nous dit le Saint-Esprit nous dit de demander pardon à Dieu de pedirle pardon à Dieu pour ne pas avoir pris position ouvertement pour ne pas avoir pris position ouvertement de certaines choses que nous voyons de certaines choses que nous voyons autour de nous qui sont manifestement le péché alrededor de nous qui sont manifestement le péché la désobéissance à la parole de Dieu la désobéissance à la parole de Dieu le renversement de la vérité de Dieu le changement de la vérité de Dieu nous acceptons le péché pour sauver notre tête pour sauver notre tête et pour perdre notre âme et pour perdre notre âme mon frère, ma soeur mi hermano, mi hermana je n'accuso personne je n'accuso personne je fais un constat que me concerne moi le premier que me concerne à moi en premier et que nous concerne tous et que nous concerne à tous en venant à l'église ce matin venant à l'église ce matin venant à l'église ce matin j'étais tout seul dans la voiture je suis seul dans la voiture pour la raison que j'ai invoqué avant le culte pour la raison que j'ai invoqué avant le culte j'ai payé mes passagers parce que le diable veut les garder avec lui parce qu'ils ont déjà des cœurs disposés pour leur mettre et dans la voiture ma soeur Samantha j'ai suivi un reportage terrible un reportage terrible il y a un site je ne le savais pas de l'infidelité en France un site un site web voilà internet site web de l'infidelité de l'infidelité sur ces sites là si tu veux être infiel tu peux aller sur ces sites tu peux aller sur ces sites et être servi et te sirvent j'ai failli pas faire un accident merci Seigneur pour le Saint-Esprit mais quand j'ai appris c'est sur Europe Europe numéro 1 je donne je donne la radio je donne la radio c'était entre 9h30 et 10h je donne les references pour qu'on dise pas que je raconte des choses pour qu'on ne reclame pas ma tête il est dit sur ces sites mes bien-aimés et disent que ce site était d'abord destiné aux célibataires qui cherchait de la compagnie pour ce que vous pouvez imaginer pour ce que vous pouvez imaginer la convoitise du coeur la convoitise du coeur les deseos du coeur voilà c'est ça je crois que c'est ça que tu as traité c'est sûr voilà mais aujourd'hui ce site est en majorité pour les hommes et les femmes mariées mais c'est qu'ils dénoncent eux pourquoi est-ce qu'ils ont transformé ce site là pour les hommes et les femmes mariées aujourd'hui parce qu'ils avaient constaté que 30% que 30% de personnes qui fréquentait ce site c'était des personnes mariées c'est qu'ils ont dit mais apprenons ce site le site de la infidélité la conséquence ils ont un chiffre d'affaires de plusieurs millions et les statistiques qu'ils ont et les statistiques qu'ils ont montrent que la France est première dans l'infidélité suivi de l'Italie les deux mises ensemble ils sont premiers dans le monde ils ont continué leur enquête pour voir un peu quelle était la capacité ou la dimension de leur marché je crois que mon frère Patrick comprend parce que il a fait des études de marché l'offre et la demande ils ont fait même nous tous je crois que nous avons fait un peu cette étude là nous avons ce que c'est l'offre et la demande ils ont constaté et constaté un Français sur deux a déjà le besoin d'infidélité dans sa tête avec la technologie de sondage ils ont déclaré que ce n'est pas de notre faute que ce n'est pas de notre faute ils ont déjà l'infidélité dans leur tête nous leur donnons seulement le moyen de s'exprimer Europe numéro 1 Europe numéro 1 mais bien aimé ce n'est qu'un exemple nous pouvons-nous nous dire de la même chose mais combien des chrétiens vont dénoncer cela moi le premier j'en parle mais est-ce que j'aurai le courage de dénoncer cela comme étant un péché je tiens à ma tête je risque d'être expulsé et je t'ai le risque d'être expulsé voyez-vous mes bien aimés c'est dans notre nature de tolérer le péché de le couvrir de couvrir parce que nous tenons à notre tête mais le Seigneur voudrait aujourd'hui nous encourager à motivarnos il connaît la situation que nous vivons il connaît notre faiblesse il connaît notre incapacité de dénoncer le péché de dénoncer le péché surtout quand il me concerne moi-même il connaît que je suis incapable de me dénoncer il connaît que je suis incapable de dénoncer et de dénoncer l'autre et de dénoncer à l'autre surtout si il est grand de ce monde surtout si c'est grand de ce monde surtout si c'est un système il sait que nous pouvons être broyés il sait que nous pouvons être destruits détruits voilà pourquoi il dit mon fils donne-moi ton cœur parce que le Seigneur sait que le monde et le diable peuvent reclamer ta tête mais ils ne reclameront jamais ton cœur ton âme et notre force n'est pas dans la chair nous n'avons pas les moyens materiels et physiques pour dénoncer le péché mais nous avons les moyens espirituels de combattre le péché de combattir le péché l'apôtre Paul disait aux éphésiens vous ne combattez pas contre la chair et le sang mais vous combattez contre les esprits mauvais les dominations et les puissances les dominations et les puissances Jésus sait très bien que notre cœur est sous l'emprise du péché est sous la domination du péché entouré du péché en medio du péché et que notre cœur est aussi la source de mauvais pensée est aussi la source de mauvais pensée de mauvais pensées et la fuente de mauvais pensées pensées n'est pas denuncier le péché c'est là où Jésus dit c'est là où Jésus dit c'est du cœur de l'homme c'est du cœur de l'homme que partent toutes ces mauvaises choses que émanent que émanent toutes ces choses toutes les males choses et c'est pour ça aujourd'hui dans ces lieux que aujourd'hui en ces lieux Dieu demande que nous lui donnions notre cœur nous pouvons dire moi je n'ai pas besoin de donner mon cœur à Christ aujourd'hui mais pastor je suis déjà chrétien baptisé et peut-être même rempli du Saint-Esprit mais à l'église de Corinth mes bien-aimés mais ils avaient tous les dons spirituels ils avaient tous les ministères avec eux mais ils n'ont pas dénoncé le péché ils se sont tus pour sauver leur terre pour pouvoir salvar leurs cabezes l'apôtre Paul déclara que le cœur de l'homme est désobéissant et impénitent par nature que le cœur de l'homme est désobéiente et dans Ephésiens il est dit que le cœur de l'homme est endurci que le cœur de l'homme est endurecido dans Hebreux il est dit que le cœur de l'homme est méchant et incrédule que le cœur de l'homme est mal et incrédule mais Dieu lui dit mais Dieu lui dit donne-moi ton cœur dame ton cœur pour que je le travaille pour que je le travaille mais bien aimé le message d'aujourd'hui le message d'aujourd'hui Dieu veut travailler mon cœur Dieu veut que je suis de ceux-là Dieu veut que je suis de ceux-là Dieu veut que je suis de ceux-là qui peuvent être capables que puedan ser capables de dénoncer le péché de dénoncer le péché à moi-même à moi-même autour de moi et dans la société et dans la société voulez-vous être de ceux-là alors apportons nos cœurs à Dieu pour qu'ils travaillent nos cœurs aujourd'hui dans Jérémie en Jérémie au chapitre 17 en el chapitre 17 le prophète déclara ceci le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant le cœur est malo et perverso qui peut connaître le cœur de l'homme qui peut connaître le cœur et la réponse est donnée par la Bible elle-même et la réponse est donnée par la Bible elle-même moi l'Éternel je prouve le cœur je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses œuvres et ses voies selon ses œuvres et ses voies Dieu seul connaît mon cœur Dieu seul connaît le cœur d'un chacun de lui Dieu seul connaît le cœur de chacun de nous Dieu seul peut travailler mon cœur Dieu seul peut travailler ton cœur Dieu seul peut agir au niveau de notre cœur et lui donner les capacités de donner la tête de donner la tête parce que j'ai dénoncé le péché nous avons besoin j'ai besoin que Dieu travaille mon cœur pour que je sois capable pour que je sois capable de dénoncer le péché de dénoncer le péché d'abord en moi-même parce que la parole de Dieu déclare que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu si je ne suis pas capable de dénoncer mon propre péché si je n'en ai pas les capacités si je n'en ai pas les capacités je n'aurai jamais la capacité de dénoncer le péché de l'autre jamas tendré la capacité de dénoncer le péché de l'autre il faudrait que moi-même d'abord tendré que je primeramente je sois capable de dénoncer mon péché sea capable de dénoncer mon péché pour se présenter fort devant ceux qui sont encore dans le péché si je tolère le péché dans ma vie si je tolère le péché dans ma vie et bien je vais tolérer le péché dans l'autre et je vais vivre avec eux et je vais vivre avec eux ça sera normal et ça sera normal parce que tous nous sommes dans le péché parce que tous nous sommes dans le péché avez-vous déjà vu un adultère accusé d'un autre adultère un voleur accusé d'un autre voleur qui est avec lui un ladron qui accuse d'un autre ladron qui est avec lui ils vont faire le coup ensemble et puis lui va accuser son collègues et donc ils vont tous profiter du fruit de leur vol il faut que le Saint-Esprit aujourd'hui nous communique la pensée de Dieu ne nous valons pas la face mes bien-aimés nous sommes faibles nous devons être fortifiés aujourd'hui nous sommes débiles et nous avons que fortifiés aujourd'hui mais le Seigneur ne peut agir au niveau de notre cœur mais le Seigneur il veut que nous ouvrons nos cœurs il veut que nous et nous avons la conviction du péché il veut nous conduire à la repentance il veut nous conduire à la repentance il veut nous amener de tout péché de toute impureté et de toute souillure afin que nous devenions des hommes et des femmes capables de ne pas tolérer le péché et le Saint-Esprit veut au fait crucifier notre chair avant que le monde et le diable reclame notre tête le Saint-Esprit veut déjà crucifier notre chair afin que nous vivions comme des hommes et des femmes spirituelles afin que nous arrêtions à pratiquer les œuvres de la chair afin que nous devenions des hommes et des femmes qui produisent le fruit de l'Esprit dans Galatas 5 verset 19 à 22 les œuvres de la chair sont clairement décrites tu peux les lire en espagnol moi je veux les lire en français on change un peu pour gagner du temps Galatas 5 19 à 22 alors però si sois guiados Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Par contre, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la patience, la bonté, la benignité et la bondade, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Moi, j'ai toujours demandé au Seigneur, donne-moi la douceur. J'ai besoin, aujourd'hui, que le Seigneur travaille mon cœur, qu'il me donne la capacité de dénoncer le péché qui est dans ma chair, de crucifier ma chair, afin de produire les fruits de l'esprit. C'est un besoin qui nous concerne tous. C'est une nécessité qui nous concerne à tous. Mes bien-aimés, mes bienes amables, je termine. Dans le Proverbe 23-26, Dieu dit, donne-moi ton cœur, dame, hijo mío, ton cœur, et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Je voudrais donner mon cœur, je voudrais donner mon cœur, à Dieu aujourd'hui, à Dieu aujourd'hui, pour qu'il travaille mon cœur, pour qu'il me donne la capacité, de ne pas tolerer le péché, de ne pas tolerer le péché, de le dénoncer, de le dénoncer, de le dénoncer, quand il faut, quand il faut, quand il faut, de ne pas avoir peur quand on reclame ma tête. De ne pas temer quand me reclamen la tête. Vous savez, reclamer la tête peut se faire de plusieurs façons. Vous savez, reclamer notre tête peut se faire de plusieurs manières. Reclamer ma tête, c'est aussi perdre mon statut. Reclamar ma tête peut aussi dire que je peux perdre mon statut. Nous tolérons le péché parfois. Tolérons le pecat à veces. Pour sauver nos relations. Pour ne pas perdre des amis. Pour ne pas perdre notre travail. Pour ne pas perdre notre tête. Et cela, c'est perdre la tête. Que le Seigneur nous donne la capacité. De faire un choix. De faire une décision. Chaque fois que nous sommes confrontés. Aux péchés. C'est notre réalité de tous les jours. Dans Matthieu. Matthieu. Chapitre 6. En Matthieu, capitule 6. Verset 21. Versicule 21. Le Seigneur dit. Le Seigneur dit. Là où est ton trésor. Allí donde est ton tesoro. Là aussi sera ton cœur. Allí también estará ton cœur. Mon trésor. Mi tesoro. Le vôtre. Le vôtre. Se trouve au ciel. Se consigue. Est en el cielo. Et non pas sur la terre. Et non en la terre. Sauvons ceux qui doivent aller au ciel. Sauvons. Contra la presion de ce monde. Contra la presion de ce monde. Preserve-nous. Preserve-nous. Contre ce qui peut nous empêcher. Contra lo que nous peut impedir. D'être en communion avec toi. Estar en communion contigo. Dé libre-nous. Libéranos. De tout ce qui peut venir de la chair. De tout ce qui peut venir de la terre. Et qui peut empêcher la vie du esprit en nous. Dé libre-nous, Seigneur. Libéranos, Seigneur. De tout ce qui peut venir du diable aussi. De tout ce qui peut venir du diable aussi. De la tentas. De la tentation. Du péché. Libéranos, Seigneur, de mauvais pensées, de mauvais sentiments, de mauvais raisonnements, car nous cherchons souvent, à justifier notre état de péché, avec des raisonnements, contrariés à la parole de Dieu. Seigneur, Jean-Baptiste est baptisé d'eau, toi tu baptises, dans le Saint-Esprit. J'ai besoin, de être renouvelé dans le Saint-Esprit. Quelqu'un parmi nous, a besoin d'être baptisé dans le Saint-Esprit, de recevoir, la puissance de Dieu en lui, pour ne pas tolérer le péché, pour le dénoncer, j'ai besoin, d'être revêté de la puissance du Saint-Esprit, pour affronter le monde qui va à la perdition. Le monde peut reclamer ma tête, mais ma tête peut aller à la perdition, mais mon âme ira au ciel. Mes bien-aimés, que cette prière, que cette prière, qui est pour moi, qui est pour moi, elle est pour nous tous, est pour nous tous. Le Seigneur demande que nous lui ouvrons nos cœurs, parce que le cœur, c'est tout notre être intérieur. La Bible déclara, que dans le cœur, il y a tout ce qui fait l'homme intérieur, il y a tout ce qui fait l'homme intérieure, les pensées, les pensées, l'intelligence, la conscience, la conscience, les désirs, les désirs, l'amour, les inquiétudes, les chagrins, les décisions, les résolutions, les engagements, et les intentions. Tout ça se trouve dans le cœur de l'homme. Tout cela se trouve dans le cœur de l'homme. Alors donnons notre cœur à Dieu. Tout ce qui vient d'être décrit là, sera conduit par le Saint-Esprit en nous. Et nous serons vainceurs, même plus que vainceurs, sur le péché, et sur le monde. Que le Seigneur nous bénisse tous. Amen. Y a-t-il quelqu'un qui veut comprir avec lui, après ce message ? Alguien veut que oremos pour lui, après ce message ? Allons tous ici devant. C'est difficile, c'est difficile, c'est difficile, c'est difficile, de répondre à un appel pareil, de répondre à un appel pareil, qu'il veut ma tête, qu'il veut ma tête, personne ne veut la tête de quelqu'un ici. Jésus seul veut notre cœur. Nous allons prier tous ensemble, avec moi, dans votre cœur, en votre cœur, en votre cœur, prier avec moi, ore con nous. Car Dieu regarde au cœur. Parce qu'ils sont les cœurs et les reins, dit la parole de Dieu. Je ne peux pas savoir ce qu'il y a dans les cœurs de l'un et les autres. Je ne sais même pas pourquoi vous êtes mis debout. Je ne sais même pas pourquoi vous êtes mis debout. Mais je sais pourquoi moi je me suis mis debout. Mais je sais pourquoi moi je me suis mis debout. Mais le Seigneur sait pourquoi chacun se mis debout. Mais il ne veut pas notre tête. Mais il ne veut pas notre tête. Il veut notre cœur. Il veut notre cœur. Abrez nos cœurs et démonos-le à Christ. Et démonos-le à Christ. Croyons qu'il le prend. Parce qu'il est lui qui le demande. Parce qu'il est le qui le demande. Quand Dieu demande. Quand Dieu demande. Et que tu donnes. Et que tu donnes. Dieu ne peut donner que de bonnes choses. Dieu ne peut donner que de bonnes choses. Parce que la parole de Dieu déclara. Parce qu'il est le seul bon qui donne de bonnes choses. Parce qu'il est le seul bon qui donne de bonnes choses. Donc il ne va pas nous couper la tête. Il ne va nous sauver. Et nous va nous sauver. Del amour eternon. Saint-Esprit. Avec la parole de Christ. Avec la parole de Christ. Agir maintenant dans les cœurs des uns et des autres. Alléluia. Agir. Trabajar les cœurs des uns et des autres. Convéncer de péché. Convéncer aussi de justice. Convéncer de justice. Convéncer de jugement. Convéncer de ser juzgados. Avant que le monde nous coupe la tête. Avant que le monde nous corte la tête. Parce que la parole de Dieu déclara. Parce que la parole de Dieu déclara. Après la mort physique. Después de la muerte physique. Vient le jugement. Vient le jugement. Non y a pas de purgatoire, mes bien aimés. Non y a pas de purgatoire, mes bien aimés. Non y a pas de deuxième session après la mort. Non y a pas de nouvelle session. Comme la université. Non y a pas de nouvelle chance. Non y a pas de nouvelle chance. Comme cela est prédit dans certaines religions. Comme cela est prédit dans certaines religions. Avant que le monde nous décapite. que le Espíritu Santo entre dans nos cœurs maintenant que le Espíritu Santo nous conduise maintenant dans notre vie de tous les jours et que nous sommes capables et que nous sommes capables de dénoncer les situations de péché que nous concernent pas devant les hommes non devant les hommes parce que si nous le faisons devant les hommes parce que si nous le faisons devant les hommes ils peuvent nous décapiter mais devant toi que le Espíritu Santo entre dans chaque cœur que les gens qui ont besoin de être renouvelés dans le Saint-Esprit que les gens soient renouvelés en ces lieux au nom de Jésus que les gens soient renouvelés en ce lieu en le nom de Jésus que celui qui veut baptiser dans le Saint-Esprit que le qui veut être baptisé dans le Saint-Esprit que le Seigneur Jean-Baptiste a declaré que toi tu viendras baptiser dans le Saint-Esprit et dans le feu que tu viendras a baptiser dans le Saint-Esprit et dans le feu baptise dans le Saint-Esprit pour que nous soyons des hommes et des femmes pour que nous soyons des hommes et des femmes spirituales pour produire pour produire pour produire les fruits du Jésus du Espíritu Santo Señor Jésus merci pour ta grâce merci pour ta miséricorde merci pour ta miséricorde merci pour mes bien aimés merci pour mes bien aimés qui a fait de nous un peuple fort une armée forte une armée, un ejército forte mes bienes amables que vous êtes bendés en Jésus creons que nous a donné la capacité aujourd'hui de ne pas tolerer le péché de ne pas tolerer le péché et de le dénoncer et de le dénoncer nous allons passer aux offrants nous allons passer aux offrandes même que un frère Louis va prier pour les offrandes nous allons tisser un fraternat et les diamons l'ofrà nous allons envoyer qui veut prier pour les offrandes ? qui est celui-là qui est rempli du Saint-Esprit ? qui veut prier pour les offrandes ? Javier pour les offrandes et les offrandes ? en français d'abord on va remercier Saint-Esprit qui nous parle à tous merci d'abord pour ta miséricorde merci pour tout ce que vous avez fait merci pour tout ce que vous avez fait merci pour tout ce que vous avez fait la situation de tous et sais aussi que vous connaissez la situation de tous tu ne vois pas la quantité tu ne vois pas la quantité tu vois pas la quantité tu vois pas la quantité mais le corps de chaque personne merci pour tout ce que vous avez fait tu vois pas la quantité qui se trouve je médicarde et je vais moi C'est parti ! Amén, gracias Señor Gracias por los diezmos y la ofrenda Que el Señor se ha bendecido Le voy a pedir a la hermana Catlin De agradecer al Señor De hacer una acción de gracia por el culto de hoy Y después la hermana Samantha Va a cloturar con la invitación de todos los días Como el Pastor Pino tiene la costumbre de hacer Invita a toda la familia a hacer una comunión fraternal Eso no es la Santa Cena, ok Es una comunión fraternal Todo el mundo está invitado Amén Buenos días Señor, gracias por este día Que nos permitiste pasar contigo Señor, tú conoces todos los corazones Y tú sabes lo que necesitamos escuchar Y siempre cae muy bien, Señor Aleluya, gracias Señor Por lo que tú has hecho Por este mensaje Que esto pueda quedar en nosotros Por la semana Y que esta semana sea una semana de bendición Ariana que se fueron de vacaciones Ya algunos se fueron de vacaciones Pero en esos momentos En los que no estamos en vacaciones Estamos en el trabajo Que esas palabras de sabiduría Que el Espíritu Santo Puede inspirarnos Que nos pueda dar Como el Pastor Baudouin dijo La capacidad De denunciar esos pecados Sin tener temor A perder nuestras cabezas Porque no perderemos nuestra alma Amén Bon, maintenant famille Je vous invite à partager Un petit bout Un café Et puis Des petites choses Qui sont là A table Voilà Bonne semaine à tous Bon dimanche aussi Sous-titrage Société Radio-Canada Bonne semaine à tous